Les amis, notre anecdote aujourd'hui, c'est le plus grand moment de solitude de l'histoire du football. On est en Angleterre en 1937, c'est le Christmas Day, le jour de Papa Noël. C'est Chelsea qui joue contre Charlton et Papa Noël va nous faire un très très beau cadeau. Les Anglais, on sait, ils sont connus pour deux choses, la bonne bouffe et le temps tropical. Non, je déconne. En fait, ce jour-là, sur Stamford Bridge, il y a un épais brouillard et on voit rien du tout. Personne ne voit rien d'ailleurs, ni l'arbitre, ni les joueurs, ni le public. Et notre héros du jour, c'est Sam Bartram, c'est le gardien de Charlton. Et Sam, il est un peu embêté parce que ça fait 15 minutes qu'il n'a vu personne sur le terrain. Il n'a pas vu l'arbitre, il n'a pas vu ses coéquipiers, il n'a pas vu ses adversaires, il ne voit même pas le public. Donc, au bout d'un moment, il se dit, bon, on est sûrement dans une phase d'attaque, donc c'est normal que je ne vois personne. Et au bout d'un quart d'heure, il y a un policier qui rentre sur le terrain et qui lui dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là en fait ? Puisque l'arbitre vient d'arrêter le match il y a 15 minutes. Et donc, Sam, pour lui, c'est un peu une désillusion, il est un peu énervé, il rentre dans les vestiaires. Évidemment, tous ses coéquipiers sont déjà fins, prêts, coiffés, peignés, rasés. Il se moque un peu de lui, évidemment, cette bonne guerre. Et lui, il prendra sa douche et puis il fermera les vestiaires tout seul. Voilà, c'est le plus grand moment de solitude de notre héros du jour, Sam Bartram.